Aujourd'hui, nous allons parler de la stabilité des prix. La stabilité des prix est définie par le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne comme une progression sur un an de l'indice des prix à la consommation harmonisée inférieure à 2% dans la zone euro. Excusez-moi, pourriez-vous expliquer ça plus simplement, s'il vous plaît ? Bien, imaginez un panier rempli de toutes sortes de produits, comme du pain, des tomates, du lait ou des chaussures, des ordinateurs. On contrôle le prix de ce panier régulièrement et on calcule la hausse annuelle du prix, ou plus rarement la baisse. Globalement, si l'augmentation est inférieure à 2%, on parle de stabilité des prix. C'est plus clair ? Bon, commençons par le commencement. En fait, à quoi sert l'argent ? Sans argent, nous devrions échanger une chose contre une autre. Comment un boulanger paierait-il son coiffeur ? En lui offrant du pain. Mais si le coiffeur n'en voulait pas, comment serait-il payé ? Tout deviendrait très compliqué. C'est pourquoi l'argent a été créé. Il facilite le commerce. Mais retenez qu'il n'a pas toujours conservé sa valeur. À certaines époques, les prix se sont envolés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où sommes-nous ? Je ne sais pas, mais j'ai faim. Oh, regarde ça ! Alors voyons ce qu'on peut avoir pour 4 pièces. Vous désirez ? Deux, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas assez. Vous avez augmenté le prix. Mais pourquoi ? Comme les gens ont de l'argent pour acheter plus de choses qu'il y en a à vendre, la demande pour mes gâteaux a augmenté. Et puis, le prix de la farine est plus élevé. Je dois régler le meunier. Le prix du bois pour mon four a augmenté aussi. Maintenant, ça me coûte plus cher de faire des gâteaux. Allez, au suivant ! Pas de panique ! Vous avez juste besoin de plus d'argent. Génial ! Merci beaucoup. Mais c'est incroyable ! Il continue d'augmenter ses prix. On ne pourra jamais rien acheter ici. Eh bien, il vous faut simplement plus d'argent. Attends un peu. Je te connais. Tu es l'inflation. Oh, bravo ! Comme vous êtes très intelligents, je vais tous vous récompenser par un prix en espèces. Non ! Arrête ! Waouh ! C'est génial ! Non, ce n'est pas génial. S'il y a trop d'argent en circulation pour le même nombre de produits, les prix augmentent et l'argent perd de sa valeur. Vous avez vu ce qu'on m'a demandé pour ce poisson ? C'est plus cher que le mois dernier. Avant, je pouvais me le permettre, mais plus maintenant. Les prix augmentent sans cesse, mais pas ma retraite. Et mes économies perdent chaque jour de leur valeur. Vous savez, c'est toujours les moins bien lotis qui souffrent dans des périodes comme celle-ci. Alors, c'est donc ça, l'inflation ? Et quand ça commence, on dirait que c'est difficile de l'arrêter. Le revoilà ! Fichons le camp ! On l'a échappé, Belle. Je me demande qui surveille l'inflation aujourd'hui. Est-ce que la prof n'avait pas parlé de la Banque Centrale Européenne et de la stabilité des prix ? Si. Essayons d'en savoir plus. Tu as vu où on est ? Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai que votre travail est d'assurer la stabilité des prix ? Comment est-ce que vous faites ? Je peux peut-être vous aider ? Bien, que puis-je faire pour vous ? Voilà. Nous venons de voir le monstre de l'inflation et les dégâts qu'il provoque. Est-ce vous qui vous en occupez ? Le monstre de l'inflation ? Oui ! Il était en train de... Oh ! Vous devez parler de ceci. C'est lui, l'inflation ? Le monstre ? Il est minuscule ? Bien sûr. Parce que c'est notre travail d'assurer la stabilité des prix. Nous nous efforçons de maintenir l'inflation en dessous, mais proche de 2% à moyen terme. Mais comment faites-vous ? Nous cherchons à savoir si des risques menacent la stabilité des prix. Nous effectuons deux types d'analyse. D'abord, nous surveillons un certain nombre de facteurs, comme la croissance économique et les prix du pétrole, qui peuvent faire grimper les prix à court terme. Ensuite, nous surveillons la quantité d'argent en circulation dans l'économie, car ce facteur pourrait faire monter les prix à moyen et long terme. Mais pourquoi ? Nous avons constaté dans le passé qu'une inflation élevée était toujours accompagnée d'une trop grande quantité d'argent en circulation. S'il y avait trop d'argent pour trop peu de produits, on risquerait une hausse de l'inflation. C'est comme si tout le monde voulait acheter les mêmes gâteaux sur le marché ? Oui, mais l'inflation ne survient qu'en cas de hausse des prix généralisés. Pas seulement pour les gâteaux, mais pour tous les produits et tous les services. Mais qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Par exemple, pouvez-vous empêcher le boulanger d'augmenter ses prix ? Non, nous ne le pouvons pas, mais nous fixons les taux d'intérêt. Je vais vous expliquer. Si vous prenez un crédit pour acheter une voiture ou un nouveau réfrigérateur, par exemple, vous paierez des intérêts calculés sur la base d'un taux d'intérêt. Autrement dit, le taux d'intérêt est le prix de l'argent. Plus le prix de l'argent ou taux d'intérêt est élevé, plus la demande d'argent sera faible. Il y a moins de chances que les gens en prennent de l'argent lorsqu'il est trop cher. Exactement. C'est pourquoi notre mission est de fixer le niveau des taux d'intérêt. Et cela pour s'assurer que les prix restent stables dans le temps. C'est ça. La stabilité des prix crée la confiance. Elle favorise l'épargne et l'investissement. Si vous faites des courses dans quelques mois, les produits coûteront à peu près la même chose qu'aujourd'hui. De plus, les entreprises investissent plus, ce qui contribue à la croissance de l'économie et à la création d'emplois. Et tout cela doit rendre le pays plus prospère. Voyez-vous, si ce petit bonhomme grandit, il peut nuire à l'économie. À cause de lui, les gens peuvent même perdre confiance dans leur monnaie. C'est pourquoi, nous, à la Banque Centrale Européenne et dans l'Eurosystème, nous prenons notre mission tellement au sérieux. L'Eurosystème ? Il s'agit de la Banque Centrale Européenne et des banques centrales nationales des pays de la zone euro. Mais notre vigilance ne s'arrête pas là. Ah oui ? Oui. Regardez, c'est la déflation. Qu'est-ce que c'est que ça ? La déflation est une diminution générale des prix. Mais ça a l'air bien. Pas du tout. Tout comme l'inflation, elle peut nuire à l'économie. Par exemple, si tous les prix diminuent régulièrement, vous attendrez avant d'acheter quelque chose, en espérant que votre achat coûtera moins cher la semaine suivante, et encore moins cher un mois plus tard. Pour la même raison, une entreprise peut décider de remettre ses investissements plus tard, et l'économe y en pâtirait. Ces petits bonshommes sont destructeurs. Bien. Quel est l'objectif principal de la Banque Centrale Européenne et de l'eurosystème ? Bien, bien. Euh, maintenir la stabilité des prix. Bien. Et combattre le monstre de l'inflation. Euh, pourquoi ne pas l'appeler ainsi, oui. Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada